J'ai le plaisir d'introduire le professeur El-Hem Yeng. Le professeur El-Hem Yeng est pneumologue au CHU de Sfax et fait essentiellement de l'oncologie thoracique. Elle va nous présenter aujourd'hui les actualités dans la prise en charge du mesothélium. A vous, professeure El-Hem Yeng. Merci. C'est à mon tour de remercier tous les organisateurs de ce cours. pour l'invitation, pour parler des actualités dans la prise en charge du mesothélium pleural. Le mesothélium pleural est une tumeur très agressive, primitive de la plebe, à prédominance masculine, secondaire classiquement à une exposition professionnelle à la Nantes. C'est une tumeur de très mauvais pronostics, avec une survie médiane de 8 à 10 mois. C'est une tumeur réputée peu chimio-sensible. Avec les nouvelles pistes thérapeutiques qui ont eu lieu ces dernières années, et avec une amélioration de la survie des patients qui en sont atteints, actuellement, le mesothélium n'est plus considéré comme une maladie orpheline de tout traitement efficace, grâce à ses avancées thérapeutiques. Donc, je me suis basée pour l'élaboration de ce cours à des recommandations émanant de plusieurs sociétés salariales. Donc, le professeur Hawé m'a facilité énormément la tâche concernant la partie historique, que je vais court surprenter. Donc, pour la clinique, le tableau clinique n'a rien de spécificité. Ce n'est pas un tableau d'épanchement pleural chez un homme le plus souvent. Mais il faut avoir à l'esprit de suspecter le diagnostic, de dérouler le calendrier professionnel du patient avec toute patience et avec toute précision. Et même si la radiographie thoracique ne fait pas suspecter le diagnostic de mesothélium, dans un contexte d'exposition à la menthe, on doit demander obligatoirement l'examen thoracique avec injection de produits de contraste. Parfois, donc, il va renforcer cette suspicion clinique en mettant une évidence soit des masses solitaires de la plèbre ou bien un éplécissement bourgeonnant modulaire de la plèbre, quasiment pathogonome unique de mesothélium. Mais pour les jeunes résidents, il faut toujours garder à l'esprit de ne pas se précipiter pour faire une ponction pleurale, sauf s'il s'agit d'un épanchement mal toléré. Et lorsque vous allez ponctionner, il ne faut pas ponctionner au niveau du dos, mais au niveau, sur la ligne axillaire moyenne. Il faut repérer les points de ponction, il faut limiter ces ponctions, et on ne peut pas faire de diagnostic de mesothélium sur la simple cytologie du liquide pleurale. En effet, seules les formes épithéloïdes découinent et donnent une cytologie positive. Et le standard, donc, pour faire le diagnostic du mesothélium, c'est l'examen histologique. L'examen histologique sur des biopsies de large taille obtenues par une thoracoscopie médicale ou chirurgicale. Donc, c'est l'examen, c'est le gold standard qui permet une exploration quasi complète de la cavité pleurale, réaliser les biopsies, et lorsqu'il s'agit d'une fortification de mesothélium, il faut réaliser en même temps une symphyse pleurale au table. Il faut regrouper les orifices de ponction ou de drainage dans le même espace intercostal et irradier ces orifices-là. L'irradiation des orifices de ponction pleurale ou de drainage vise la prévention de l'ensemencement des trajets de ces ponctions par les cellules néoplasiques et l'apparition par la suite des nodules ou des métastases de permeation dont la fréquence moyenne est de 10%, mais en règle, elle varie en fonction du geste pleural, allant de 4% en cas d'une ponction à l'aiguille, même l'aiguille fine, donc n'est pas dénié de risque de ces métastases, à 24% après une thoracotomie. C'est une irradiation pendant trois jours de suite de sept grèles par séance. Et cette irradiation doit se faire précocement dans les trois à six semaines suivant le geste chirurgical. Une méta-analyse publiée récemment met en évidence une réduction du risque de nodules de permeation de 50% et un allongement de l'intervalle de survunir de ces métastases lorsque l'on fait cette irradiation prophylactique. et il est recommandé comme une option de faire cette radiothérapie et c'est une recommandation émanant du référentiel français, mais d'autres recommandations sont contre cette attitude-là. Donc, une fois le diagnostic positif est fait, un bilan d'expansion s'impose. Il repose sur un scanner thoracique et abdominal avec injection de produits de contraste dans le but de rechercher un envahissement donc médiasinale, dégros vaisseaux, un envahissement péritonial qui est peu fréquent. En effet, le mesothéum est une tumeur à malignité locale, locaux-originale. L'IRM est plus performante que le scanner essentiellement pour explorer les gros vaisseaux, le fascia endothoracique et la paroi, mais de ce fait, elle n'est demandée que lorsqu'on prévoit un projet chirurgical. La tomographie à mission de positron est très intéressante pour explorer l'atteinte ganglionnaire médiasinale, mais aussi dans le cadre du bilan d'expansion extra-toracique et toute hyperfixation médiasinale doit être vérifiée histologiquement. L'imagerie cérébrale n'est demandée que lorsque l'on prévoit une chirurgie du mesothéum. En fait, le TEC-SCAN fait le diagnostic, il permet de faire le diagnostic différentiel entre un mesothéum ou un épicement séculaire, il permet d'orienter le site des biopsies avec une très bonne sensibilité et spécificité lorsque la thoracoscopie est contre-indiquée ou bien lorsqu'elle n'a pas pu être faite. Il permet d'évaluer la réponse au traitement, mais aussi de planifier une éventuelle radiothérapie. Donc, au terme de ce bilan d'expansion, on doit pouvoir classer notre maladie, mais le problème posé par le mesothéum, c'est que cette classification préopératoire, cette statification, sous-estime très souvent l'atteinte et l'extension réelle de la maladie. Ceci explique que les courbes de survie varient très peu d'un stade à l'autre. Donc, les courbes de survie du stade 1 et du stade 2 sont superposables, voire même le stade 4, et ceci est dû à une sous-estimation de l'atteinte réelle par cette classification, qui est basée sur l'imagerie et sur les données cliniques. Mieux vaut alors utiliser la quantification du volume de la tumeur par le scanner thoracique ou mieux par une IRM. Et récemment, il a été rapporté donc rapporté une étude rétrospective qui a mis en évidence une meilleure corrélation entre la détermination du volume tumoral et la survie des patients. Mais ces résultats doivent être confirmés par des études prospectives. Donc, en l'absence d'une classification uniforme et valide, les experts recommandent d'utiliser la classification TNM, la dernière classification huitième édition de 2017, avec quelques modifications par rapport à celles des cancers du poumon. Tout d'abord, donc, l'atteinte N1, donc, sont classées N1 les adénopathies médiastinales homolatérales. N2, ce sont les adénopathies controlatérales ou des ganglions susclaviculaires. Il n'y a plus de N3 dans cette classification TNM. T3, ce sont des tumeurs potentiellement résistables et l'atteinte diaphragmatique classe la tumeur en T2 et le meséclium sera classé donc en quatre stades en fonction du T, du N et du N. Il existe donc diverses techniques chirurgicales pour le meséclium pleural. Donc, la pleurectomie, c'est une exérèse non significative mais non carcinologique. Son objectif, c'est de libérer le poumon attrapé. Elle peut être réalisée soit sous thoracotomie ou bien sous thoracoscopie vidéo assistée. Donc, la pleuredèse au talc a été comparée à la pleurectomie par voie thoracoscopique, n'a pas mis en évidence de différence entre survie globale, donc, entre cette technique. Cependant, il y a une amélioration de la qualité de vie avec la pleurectomie pendant la première année. La pleuredèse au talc est moins coûteuse, nécessite moins de jours d'hospitalisation et à moins d'effet secondaire. La deuxième technique chirurgicale est la pleurectomie et décortication. C'est une exerèse aussi complète que possible de la tumeur qui infiltre la plèbre paritale et la plèbre viscérale. Elle peut être élargie au diaphragme, au péricard. Elle doit être toujours associée à un curage ganglionnaire exhaustif. donc, il s'agit de peler, donc, le chirurgien va peler carrément le poumon au cours de cette technique. Cette chirurgie doit être donc, précédée par un bilan d'extension exhaustif et son indication doit être discutée en RCP de, donc, réunion tous les intervenants qui sont intéressés à cette pathologie. La pleuroclomonectomie élargie ou chirurgie radicale, donc, c'est une résection en monobloque du poumon, des plèbres paritales et viscérales du diacard et du péricard associés à un curage ganglionnaire médicinal. Cette chirurgie est très lourde. Elle est associée à une morbidité très importante. Elle ne doit concerner que les très rares cas de mesothélium qui sont N0, entre guillemets, parce qu'on peut en péro opératoire découvrir les surprises. Son but, c'est de pouvoir réaliser en post-opératoire une radiothérapie curative afin d'améliorer la survie. Donc, cette technique chirurgicale ne doit concerner que des sujets hyper sélectionnés qui peuvent tolérer une pneumlectomie et doivent s'intégrer dans un traitement multimodal associant en plus de cette lourde chirurgie une radiothérapie curative et un traitement systémique. Une mécanalyse publiée en 2014 comparant la pleuro-pneumonectomie plus ou moins élargie versus cette lourde chirurgie était en faveur de la pleuro-pneumonectomie avec était en faveur de la pleurectomie décortication avec moins de mortalité mais aussi beaucoup moins de morbidité. les CEMARS colligeant deux groupes de patients qui ont été randomisés entre un traitement médical donc 26 malades et une chirurgie lourde de 24 patients donc parmi les 24 patients qui ont été randomisés pour avoir cette chirurgie et par la suite une radiothérapie radicale uniquement 16 ont pu être opérés et parmi ces 16 patients uniquement donc la moitié ont pu avoir une radiothérapie comme prévu une radiothérapie radicale. Dans le groupe de chirurgie il y avait plus de décès 17 contre 13 décès dans le groupe traitement médical la médiane de chirurgie a été aussi inférieure de façon significative par rapport au groupe traitement médical de même la qualité de vie a été meilleure dans le groupe chlorectomie décortication. Les C-Smart en sélectionnant des patients présentant des tumeurs T1, T2, T3 mais N0 assez bon état général ayant une bonne fonction respiratoire un bilan d'extension exhaustif était recommandé pour tous les patients une irradiation hémithoracique accélérée en modulation d'intensité donc technique récente de radiothérapie associée à un boost de 5 gré au niveau des hommes à risque c'est-à-dire du cul de sac et la chirurgie la pleuro-pneumonectomie élargie a été programmée une semaine après et pour les malades N+, une chimiothérapie adjuvant était programmée. L'objectif principal de cet essai était la faisabilité avec une mortalité post-opératoire dans le premier mois n'excédant pas les 8%. Donc au total et en avant 532 cas de l'isothélium ont été colligés parmi ces malades là 96 donc étaient randomisés dans le groupe de chirurgie ont été opérés il y a eu un seul décès dans le premier mois trois autres décès dans les trois mois suivants soit 4 décès sur 96 patients donc 4,2% de décès donc l'objectif principal de cette étude a été atteint il a été considéré comme positif or il y avait en opératoire une extension périsonniale de 5% malgré un bilan d'extension exhaustif les deux tiers des malades avaient des incluses à l'examen anapath donc malgré une exploration parfaite et complétée dans certains cas par une preuve histologique parmi ces 60 malades qui devaient avoir une chimiothérapie adjuvante uniquement ces patients ont pu réaliser les trois cures de chimiothérapie en adjuvant ceci est dû à cause d'un mauvais état général d'une chirurgie lourde qui a nécessité un séjour assez prolongé en réunition et les malades doivent se rétablir et cette chimiothérapie n'a peut-être réalisé qu'après un délai de 4 mois en moyenne après la chirurgie donc concernant les toxicités évaluées et raccordées dans cet essai SMART il y avait beaucoup de toxicités de grade 3 de grade 4 qui a touché pratiquement la moitié des patients ce qui est énorme en plus deux tiers des patients ont récidivé à 5 ans après cette lourde chirurgie récidive essentiellement au niveau du thorax contralatéral et au niveau de la cavité pleurale donc parmi les patients qui ont eu la chimiothérapie il y a eu une amélioration significative de la survie par rapport aux malades qui n'ont pas eu de chimiothérapie amélioration de la survie globale donc avec une survie globale de 24 mois et demi ce qui est significatif mais on ne doit pas oublier que ce sont des malades très sélectionnés et que ce bénéfice de médian survie a été essentiellement constaté chez les malades épithéluides donc toutes ces données nous amènent nous amènent à reconsidérer la place exacte de cette lourde chirurgie dans la prise en charge du mésothélium pleural et actuellement il n'y a il n'y a plus d'études qui testent ou qui s'intéressent à cette chirurgie radicale qui ne doit concerner que de très rares patients hyper sélectionnés discutés en RCP et le regard d'intérêt c'est pour la pleurectomie décortication plus ou moins élargie dont l'indication doit être validée par une RCP experte réalisée dans un centre bien entraîné à ce type de chirurgie et qui doit être intégrée dans une thérapie multimodale en tout cas elle ne doit intéresser que des patients jeunes en bon état général avec un stade peu avancé et d'histologie épithélimide stricte donc des essais sont actuellement en cours et à la mode associant pleuréctomie décortication plus ou moins étendue après un traitement néo-divant et on attend les résultats de ces divers essais pour les traitements systémiques donc l'association PM137 cisplatine a nettement amélioré la survie des patients avec une amélioration de la médiane de survie donc dans cet essai randomisé de phase 3 par rapport à une chimiothérapie avec cisplatine seule en plus le PM137 améliore la qualité de vie améliore la dyspnée il est recommandé en première ligne jusqu'à progression ou jusqu'à apparition de toxicité un maximum de succurs il n'y a pas de place pour une maintenance comme le cancer de la petite cellule et il faut commencer aussitôt la chimiothérapie il est recommandé de commencer dès le diagnostic fait et de ne pas attendre l'apparition des signes cliniques le carboplatine fait aussi bien que le cisplatine c'est une alternative très intéressante pour les sujets âgés ou bien en cas d'altération modérée de la fonction rénale en cas de reprogression et d'après cet essai MAPS donc la double chimiothérapie fait mieux que la monochimiothérapie que la radiothérapie seule en termes de médian de survie donc c'est 11,1 mois versus 7 mois pour la monochimiothérapie en termes de survie à 1 an mais aussi en termes de survie à 2 ans avec un P significatif peut-on utiliser en deuxième ligne le P-Metrexète donc oui le P-Metrexète a démontré sa supériorité en monothérapie par rapport aux autres monothérapies et même donc l'association P-Metrexète platine peut être réutilisée même si le patient a eu cette chimiothérapie en première ligne mais à condition que l'intervalle entre la rechute et la fin de la chimiothérapie dépasse les 3 mois le 6-platine est une molécule donc incontournable dans la chimiothérapie de deuxième ligne en absence de contre-indication elle a démontré sa supériorité par rapport aux autres molécules même en deuxième ligne donc le mesothéum pleural est une tumeur qui est très angiogénique et les premiers essais qui ont été réalisés avec les anti avec les anti angiogéniques étaient négatifs donc l'essai MAPS a essayé donc cet essai de phase 3 a randomisé deux groupes de patients entre recevoir une chimiothérapie standard donc PEMETREX7 6-platine ou bien PEMETREX7 6-platine BVASUZIMAB pendant 6 cycles et puis une maintenance par BVASUZIMAB donc l'apport du BVASUZIMAB est très clair et significatif que ce soit en termes de médianes de survie ou en termes de survie sans progression en plus cette amélioration de la survie donc est retrouvée à 3 ans et 17% des malades sont encore survivants à 5 ans avec l'Avastin ce qui est donc étonnant en cas de mesothélium le BVASUZIMAB est efficace chez tous les subgroupes de patients y compris les formes sarcomatoïdes qui sont connues par leur chignot résistance et puis donc le BVASUZIMAB est entré dans les recommandations associées à PEMETREX7 6-platine en première ligne et à ce jour c'est le seul anti-angiogénique efficace donc qu'en est-il de l'immunothérapie donc l'immunothérapie a été essayée en deuxième et troisième ligne donc c'est un l'essai l'essai MAPS2 à comparer le niveau du MAP anti-PD-L1 versus son association avec anti-CTL4 donc l'ipilumumab dans un essai de phase 2 donc aussi bien la monothérapie par niveau du MAP que la double immunothérapie est apportée donc un gain en termes de médian survie en termes de taux de réponse par la suite le niveau du MAP a été aussi donc rapporté efficace lorsque il a été comparé à un groupe placebo dans l'essai confirmé donc il est recommandé depuis l'année 2017 comme alternative thérapeutique en deuxième ligne que ce soit en monothérapie ou associé à l'ipilumab donc ces résultats encourageants ont été conduits à essayer l'immunothérapie en première ligne de traitement et c'était ce check-me qui a mis en évidence en comparant la double immunothérapie par rapport à la par rapport à la chimiothérapie standard donc a mis en évidence une amélioration de la survie donc avec un P significatif par rapport à la chimiothérapie en plus en fonction de l'histologie ce bénéfice donc est marqué quelle que soit l'histologie mais se voit essentiellement dans les mesothéliums non-épithéruides qui sont connus par leur chimiothérapie résistance ce sont surtout les mesothéliums sarcométhéruides qui ont tiré les bénéfices et par la suite donc il évite donc entrer dans les recommandations en première ligne avec les autres recommandations déjà connues l'essai DREAM3 qui a testé le Durvamular associé à une chimiothérapie de référence en association dès la première lignée c'est un essai qui est fortement positif en termes de survie globale ou en termes de médiane survie mais on attend les résultats de l'essai phase 3 et d'autres essais sont encore en cours et on attend leurs résultats donc c'est essentiellement l'immunothérapie en première ligne associée à une chimiothérapie donc message à retenir pour les plus jeunes que le mesothéum reste une maladie agressive que son diagnostic doit passer obligatoirement par la thoracoscopie il faut irradier donc c'est une option les points de ponction et de drainage la triple association pémetrexède cisplatine bivazuzimab ou bien la double immunothérapie sont les deux traitements de référence en première ligne et des sujets âgés de moins de 75 ans l'épilumab nivulumab dont les sarcomatoïdes est nettement supérieure à la chimiothérapie et que la biothérapie nivolumab épilumab ou la monothérapie par nivulumab en deuxième intention vu l'absence d'une chimiothérapie recommandée en deuxième ligne et je vous remercie merci professeure Yencky pour ce tour d'horizon aussi bien médical que chirurgical avec également une prise en considération des traitements anciens chimiothérapie radio que les nouveautés thérapeutiques représentées essentiellement par la immunothérapie on a je pense le temps pour une ou deux questions dans la salle est-ce qu'il y a des questions oui docteur Chalut merci merci pour cette présentation très complète j'ai un commentaire et une question d'abord pour l'interfait de la thérapie prophylactique dans les suites d'une thoraco ou d'un drainage ou d'une fonction chlorale je voudrais juste attirer l'attention que les britanniques la school le ARES qui se positionnent contre cette technique qui en fait se sont basées sur des études où finalement la nature des études ont dépassé le délai de six semaines dans lequel il faut appliquer une radiothérapie c'est pour cette raison qu'il faut continuer à indiquer cette technique mais dans les délais dans les six semaines qui ont suivi le geste alors la deuxième question c'est concernant le dépistage de cette tumeur pleuralmanique chez les sujets explosés jusqu'à il y a deux ans trois ans il n'y avait pas qu'un intérêt en fait je voulais savoir si vous avez pour que dans la bibliographie il y a un intérêt à dépister cette tumeur de très mauvais pronostics chez les patients exposés actuellement il n'y a il n'y a pas d'indication pour le dépistage et même le dosage de la mésothéline qui a été élevé chez les patients exposés à l'amiant donc il n'y a pas d'intérêt pour le dépistage de ces patients donc puisque c'est un marqueur qui n'est pas spécifique donc pas de place pour le dépistage du miséphile très bien donc mon message aussi s'il y a un espoir pour cette pathologie je pense qu'elle va consister essentiellement en immunothérapie que ce soit des anti-PD1 PDN1 ou des anti-CTMA4 associés ou non à la chimiothérapie et je pense que ça va être beaucoup moins délétel que ce qu'on a vu tout à l'heure concernant la chirurgie merci 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 – Sous-titrage FR 2021